Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis hyper contente de vous retrouver pour une petite parenthèse en dehors de ma série Calendrier de l'Avent parce que vous le savez, j'adore vous proposer ces vidéos chaque année, seulement au bout d'un moment j'ai besoin de faire une petite pause parce qu'avec tous ces tournages j'ai l'impression d'arriver à saturation. Alors aujourd'hui je me suis dit que j'allais opter pour une vidéo qui vous plaît toujours beaucoup et que moi j'adore vous filmer. Je vais partager avec vous mes meilleures trouvailles sur Amazon de ces derniers temps. Si vous suivez mes vidéos de façon régulière vous le savez, cette année j'ai la chance de retravailler de façon mensuelle avec Amazon pour justement partager mes meilleures trouvailles et mes favoris sur le site avec vous. Et pour la vidéo du jour j'ai dû me creuser les méninges parce qu'en fait j'avais plusieurs catégories de produits dont je voulais vous parler et je me suis dit que j'allais opter pour un petit mix de tout ça. Mais en gros aujourd'hui je voudrais me concentrer sur deux grandes catégories. La première ça va vraiment être ces produits qui m'ont littéralement changé la vie ces dernières semaines et dont je ne pourrais plus me passer. Et je voulais également ajouter une catégorie dans laquelle je me concentrerais plutôt sur des alternatives à moindre coût, de produits qui sont très populaires ou bien de produits que je vous ai déjà recommandés. Alors c'est parti, on commence tout de suite. Je vais commencer par ces carcasses que vous allez peut-être reconnaître et qui sont parfaitement vides puisque je vous en parle depuis bientôt un an je pense. L'année dernière j'ai découvert cette marque qui s'intitule Blue Home mais comme d'habitude évidemment je vous invite à dérouler la barre d'infos sous cette vidéo parce que je listerai toutes les références que je vais vous recommander aujourd'hui. Mais en gros ça ce sont des essences concentrées de parfums pour le linge et franchement elles m'ont vraiment changé la vie parce que si vous me connaissez un petit peu je pense que depuis plus de dix ans un de mes traits de personnalité c'est d'adorer les odeurs de lessive tout simplement parce que c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de réconfort au quotidien. J'adore prolonger en fait cette odeur de propre dans mes vêtements, dans mon intérieur et ça, ça a vraiment été l'une de mes meilleures découvertes en la matière. Donc initialement quand j'avais découvert cette marque j'avais commandé ces deux références. Tout d'abord Fior di Pulito qui est vraiment une odeur fleurie, hyper propre qui se rapproche un petit peu d'une odeur de fleur blanche je dirais et j'avais également découvert Muschio Blanco et je pense que la traduction c'est Musque Blanc donc c'est vraiment un parfum qui porte parfaitement son nom. Je vous avais expliqué que lorsque j'aurais terminé ces gros flacons qui m'ont accompagnée pendant des mois et des mois je commanderais de nouveaux parfums pour vous proposer un petit récap de mes préférés de ceux que je vous recommande le plus et c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui. Les voici ! Alors déjà je tiens à préciser que j'ai déjà testé plein de boosters d'odeur de linge que ce soit sous forme de granules, sous forme liquide, etc. Et ça ce sont vraiment les meilleures références en la matière. Alors du coup parmi ces nouveaux parfums que j'utilise en ce moment je dois dire que celui qui m'a vraiment le plus bluffée et je pense qu'on devrait tous et toutes avoir ça chez nous c'est la référence spéciale sport. Non mais ce truc est hallucinant. Il faut savoir que mon mari court et je vous raconte pas le nombre de t-shirts qu'il a littéralement tué parce que bah évidemment avec la transpiration, etc. un simple lavage en machine j'ai l'impression que ça ne suffit pas. Au bout de quelques mois je lui dis écoute ce t-shirt il part à la poubelle et on va aller en acheter un autre parce que c'est une odeur qui est évidemment hyper persistante et ça, ça a vraiment changé la donne. C'est-à-dire que c'est un parfum, vous savez, un peu effet déodorant qui est hyper rafraîchissant. Ça sent un peu comme le gel douche Nivea pour hommes en fait. L'autre parfum sur lequel j'ai craqué c'est celui à la vanille parce que vous le savez peut-être je suis vraiment dans ma phase à la vanille. Là ces derniers mois j'ai adoré me parfumer que ce soit avec des brumes ou des parfums avec des notes de vanille. Je dois vous avouer que quand je l'ai ouvert pour la première fois comme ça en fait brut dans le flacon j'étais pas tout à fait convaincue. Et je dois dire que c'est vraiment une référence qui m'a étonnée parce qu'en fait ça fonctionne particulièrement bien dans les vêtements encore une fois après qu'ils aient été lavés. J'ai l'impression qu'en fait la combinaison du parfum concentré avec la lessive et l'eau dans la machine à laver et bien ça le sublime. Et pour tout vous dire l'autre jour pour la première fois j'ai porté un eau pour lequel j'avais justement utilisé cette essence concentrée et je suis devenue accro parce qu'en fait c'est vraiment une odeur de vanille musquée très réconfortante, très doux doux. Le dernier parfum c'est Talco donc une odeur en fait de talc et je dois dire que celui-ci je l'ai malheureusement depuis quelques mois et je traîne un petit peu pour m'en servir parce que là c'est un peu l'inverse en fait je dirais que c'est potentiellement le parfum que je vous recommande le moins dans cette collection parce que autant celui à la vanille quand on le sent comme ça on se dit je sais pas ce que ça va donner autant celui-ci quand on le sent comme ça et bien ça sent vraiment le talc pour bébé c'est hyper poudré et délicieux alors évidemment il faut aimer mais c'est hyper propre franchement ça me plaît mais malheureusement dans le linge j'aurais du mal à vous expliquer mais ça dépose un peu une odeur presque de renfermée enfin c'est assez étrange en fait du coup je trouve que c'est potentiellement celui qui me donne le moins cette impression de booster d'odeur de propre parce que le talc est beaucoup beaucoup trop présent ensuite je passe à l'une de mes dernières trouvailles capillaires vous vous souvenez peut-être que dans ma dernière vidéo recommandation Amazon je vous ai parlé de ma brosse thermique qui a vraiment été assez révolutionnaire pour moi puisque c'est une brosse qui s'utilise sur cheveux secs donc vraiment séchée au préalable pour réaliser un brushing hyper facilement à la maison en fait considérer que c'est un peu on va dire comme un fer à boucler mais qu'on utilise en fait pour lisser les cheveux et pour leur donner du mouvement et ça les discipline de façon hyper rapide donc je me suis énormément servie de cette brosse mais puisque je l'adore je me suis dit est-ce que je testerai pas celle-ci chez Revlon qui est un best-seller de dingue de la marque et en fait si vous voulez le concept n'est pas le même ça comme je vous le disais ça s'utilise sur cheveux secs alors que là vous avez vraiment une brosse sèche-cheveux qui va sécher les cheveux et en même temps vous permettre de réaliser un brushing donc ça fait déjà deux semaines que je m'en sers et c'est génial et je me dis mais pourquoi je n'avais pas ça dans mes tiroirs de salle de bain avant parce que c'est d'une efficacité et d'une rapidité et d'une facilité d'utilisation mais assez déconcertante en fait ça rend les cheveux hyper souples hyper doux hyper brillants et je vais essayer de vous insérer une petite vidéo que j'ai filmé justement juste après m'être servi de ça et j'avais vraiment mais une chevelure comme si je sortais de chez le coiffeur donc je dirais que ça remplace parfaitement en fait l'utilisation d'un sèche-cheveux et d'une brosse ronde mais c'est génial moi je trouve ça hyper hyper pratique donc si vous avez envie de réaliser des brushings à la maison je sais que certains d'entre vous étaient un peu dérangés par le fait qu'il fallait se servir de la brosse thermique sur cheveux secs et bien là vous avez une autre option dont vous pouvez vous servir quelques minutes après être sorti de la douche alors ensuite je vais passer à ce qui m'a littéralement et c'est vraiment le mot hyper important de cette phrase littéralement changer la vie ces dernières semaines c'est grâce à vous que j'ai craqué parce que j'en parle je pense depuis plus de deux ans maintenant j'avais beaucoup de réserve à propos du Tineco et vous savez quoi ? j'ai craqué ça a été la meilleure décision que j'ai pu prendre de toute ma vie en gros pour vous faire un petit résumé si vous ne connaissez pas encore le Tineco c'est un appareil qui est hyper populaire parce qu'il aspire en même temps qu'il sert de serpille en fait il nettoie le sol et quand j'ai commencé mes recherches il y a un peu plus de deux ans et bien il y a plusieurs problèmes qui sont remontés si vous voulez je vous ai un peu sondé j'ai échangé avec vous sur Instagram et les deux problèmes principaux c'était un que l'appareil en tant que tel était assez lourd parce qu'en fait c'est un appareil qui est autotracté donc toutes les personnes qui en avaient un il y a encore deux ou trois ans qui avaient besoin de le monter par exemple à l'étage ou au sous-sol ou que sais-je et bien elles me disaient que c'était pas hyper pratique parce que c'était quand même assez lourd et le deuxième problème qui est beaucoup revenu c'est qu'en fait en soi le concept est absolument génial mais c'est un appareil qui demande beaucoup beaucoup d'entretien parce qu'en fait après avoir nettoyé toute sa maison il faut bien entendu nettoyer tous les éléments de l'appareil pour pas qu'il y ait de mauvaises odeurs pour pas qu'il s'encrasse et compagnie et en fait je trouvais ça complètement contre-productif parce que j'avais l'impression que le temps gagné à nettoyer la maison bah en fait j'allais le passer à nettoyer l'appareil donc je n'ai jamais craqué et en fait à Noël dernier on en a offert un à ma soeur et à mon beau-frère parce qu'ils en voulaient absolument un et très vite elle m'en a largement vanté les mérites j'ai continué à recevoir des messages de votre part particulièrement sur Instagram pour me dire mais Laura le Tineco ça change la vie et j'ai l'impression que c'est surtout les personnes qui ont soit des animaux soit des enfants en bas âge qui me disent ça donc après l'avoir vu enfin en action chez ma soeur j'ai commencé à me dire c'est vrai que ça pourrait être bien pratique et pour couronner le tout notre aspirateur sans fil Dyson qu'on avait depuis 4 ou 5 ans je dirais nous a lâché et j'avais absolument pas envie de remettre ce prix là uniquement dans l'aspirateur Dyson donc je me suis dit et bien je vais tester le combo qui est proposé par Tineco avec justement l'aspirateur laveur et l'aspirateur donc ça c'est vraiment si vous voulez l'aspirateur laveur qui fait aussi office de serpillère et dans ce pack combo pour lequel j'ai opté ça vient également avec un aspirateur alors je vais vous dire un truc ça c'est un aspirateur tout ce qu'il y a de plus classique il est pas révolutionnaire oui il aspire plutôt bien je trouve que d'ailleurs sa durée d'aspiration est très bonne mais ça je vais vous en parler c'est grâce en fait à la batterie qui est fournie pour ces deux appareils le seul truc que je pourrais lui reprocher c'est que ce réceptacle ici est moins bien foutu que celui de Dyson parce que le Dyson en fait quand on l'ouvrait tout tombait et on pouvait vraiment retirer en fait si vous voulez cette coque pour faire tomber tous les poils la saleté etc ici ce n'est malheureusement pas le cas il n'y a que cette trappe qui s'ouvre dans la poubelle et parfois et bien évidemment avec des animaux à poils longs il y a j'ai laissé justement la dernière séance d'aspiration la d'hier soir dans le contenant pour pouvoir vous montrer vous voyez il y a les poils en fait qui se coincent un peu au niveau du filtre donc ça c'est un peu chiant il faut souvent les retirer à la main donc j'aurais aimé qu'ils intègrent au moins une petite encoche ou un truc pour justement les pousser bon c'est pas dramatique franchement je trouve que dans l'ensemble c'est un bon aspirateur donc je ne regrette pas mais ça ce truc là c'est devenu mon meilleur ami en fait mais comment j'ai fait pour vivre sans un truc comme ça jusqu'à présent bon je sais comment parce que je pense qu'en fait les dernières versions sont bien plus perfectionnées que celles qui existaient il y a encore quelques années parce que je vais vous dire un truc alors oui c'est un peu lourd mais franchement c'est pas horrible je peux le monter à l'étage sans problème je le manipule sans problème et là vous voyez je ne suis pas en train de me faire les bras genre oh mon dieu ça pèse 40 kilos pas du tout donc déjà ce problème du poids en tant que tel je trouve qu'il a largement été réglé et surtout cette version là se pose sur un socle et il s'auto-nettoie après chaque utilisation non mais c'est du génie en fait alors je vous dis pas qu'il faut pas au bout de quelques semaines par exemple renettoyer bien le rouleau en profondeur et effectuer un petit nettoyage vraiment un peu plus complet mais une fois de temps en temps moi ça me convient il n'y a pas de problème moi ce qui me saoulait c'était le fait de devoir le nettoyer en profondeur après chaque utilisation franchement c'est insupportable et là ce n'est pas du tout le cas donc comme je vous le disais en fait dans le pack combo alors attendez je vais essayer de pas le faire tomber il y a en fait cette batterie qui passe de cet appareil à l'autre donc quand vous avez besoin de l'aspirateur vous la glissez dans votre aspirateur et quand il faut la recharger ou pour utiliser cet aspirateur laveur vous la remettez juste ici sur le socle et c'est réglé mais en plus c'est d'une facilité d'utilisation c'est juste dingue en fait je n'ai pas sorti mon seau et ma serpillière depuis bah depuis que j'ai acheté ce truc là en fait donc voilà mon petit retour d'utilisation je sais ça fait vraiment ménagère mais ça a été vraiment notre meilleur achat de l'année avec mon mari et même lui qui était très très dubitatif il m'a dit ah ouais c'est assez génial parce que c'est vrai que bah dès qu'on rentre de balade que Sam il a de la terre partout sur les pattes qu'il en met partout sur le carrelage de la cuisine il suffit de dégainer ça en deux minutes c'est réglé tout est nettoyé et on n'en parle plus donc mon petit conseil si c'est un appareil qui vous intéresse essayez d'opter pour les modèles les plus perfectionnés avec la fonction speed dry ou auto dry ou je sais plus comment ils appellent ça je vous laisserai encore une fois la référence directement en barre d'infos et si vous trouvez que le prix de vente est un peu cher parce qu'on est d'accord c'est pas donné attendez qu'il y ait des promos parce que moi j'ai réussi à avoir une promo dessus je pense notamment avec le Black Friday qui va pas tarder à arriver c'est typiquement le genre d'article à mettre dans sa wishlist et il faut regarder un peu l'évolution du prix ces prochaines semaines mais avec une bonne promo c'est vraiment un appareil qui mérite l'investissement parce qu'en fait j'ai réussi à acheter mon bien-être et un soulagement quotidien qui est inégalé quoi bon c'est tout et c'est déjà pas mal pour cette catégorie de produits qui m'ont vraiment changé la vie comme vous pouvez le voir j'en parle avec beaucoup d'entrain tout simplement parce que je les adore alors maintenant on va pouvoir passer à cette deuxième catégorie avec des alternatives à moindre coût qui devraient vraiment vous plaire parce qu'il y a aussi des trouvailles à petit prix je passe donc à une trouvaille mode qui devrait particulièrement vous intéresser si vous faites partie de celles qui m'ont déjà écrit pour me demander d'où vient ce sac je l'ai acheté je pense il y a un peu plus de deux ans c'est un Vanessa Bruno donc c'était une édition limitée c'est un sac saut avec une partie en osier comme ça et en fait en me baladant sur Amazon Mode je suis tombée sur celui-ci alors c'est pas exactement la même chose mais dans l'esprit je trouve que franchement ça s'en rapproche et évidemment celui-ci ne m'a coûté qu'une fraction du prix de celui-là alors je me suis dit que j'allais vous le recommander parce que je l'ai également porté ces dernières semaines et je le trouve trop trop sympa donc vous avez le socle ici qui reprend cette jolie couleur avec la hanse on retrouve exactement la même fermeture que sur le sac Vanessa Bruno donc avec des liens comme ça pour pouvoir sécuriser en fait le contenant de votre sac et de la même façon vous pouvez tout à fait le porter au creux du coude comme ça comme un petit seau c'est trop mignon ou bien attacher la lanière pour le porter en bandoulière d'ailleurs je crois que j'ai une photo avec une tenue où je le porte ainsi je le trouve vraiment trop sympa et tous les détails sont hyper réussis donc voilà pourquoi je voulais vous le recommander aussi alors ensuite j'imagine que selon où vous habitez vous êtes peut-être comme moi déjà passé en mode automnale vous avez envie d'opter pour des tenues hyper confortables à la maison et vous avez envie de ressortir des chaussons fourrés tout doux comme ça non mais ça c'est ma vie en fait pendant l'automne-hiver vous allez peut-être reconnaître ce modèle parce qu'il est bien entendu inspiré de la forme et du concept des chaussons Hug vous vous souvenez peut-être que l'année dernière j'avais craqué alors non pas pour les chaussons Hug mais pour le modèle Tasman qui est un peu un modèle intérieur-extérieur mais là on est sur une vraie paire de chaussons et je me suis dit que j'avais bien envie d'essayer une alternative à Mandre-Cou plutôt que d'opter justement pour la version qui coûte assez cher et j'en suis ravie ils sont hyper jolis j'aime beaucoup la couleur la forme est sincèrement identique et alors vraiment cette fausse fourrure ici mais j'aimerais vous faire sentir ça ils sont tellement doux mais vraiment quand je mets mes pieds là-dedans j'ai l'impression d'être sur un nuage c'est confortable c'est cosy franchement c'est l'une de mes meilleures trouvailles sur Amazon ils ne coûtent pas cher du tout il y a souvent en plus des petites promos qui s'appliquent et tout je crois que je les ai payés 25 euros si je ne me trompe pas et du coup ça va être mes chaussons pour cette saison alors ensuite je voulais vous parler de ces petites choses dans la catégorie fitness ou sport vous allez peut-être les reconnaître je crois que pendant les confinements j'avais craqué là-dessus pour faire mes séances de sport vous savez avec Grow with Joe ce sont des poignées qui sont lestées et qui sont hyper esthétiques et bien plus confortables vous savez que les anciens poignées là que j'utilisais quand j'étais ado lorsque j'allais au sport et tout qui étaient en tissu qui s'imprégnaient de transpiration et tout qui étaient vraiment horribles là c'est un peu la nouvelle génération si vous voulez qui sont bien plus confortables donc moi quand j'étais tombée là-dessus il y a quelques années il n'y avait que la marque Bala qui en proposait et ils sont loin d'être donnés si je vous dis combien d'argent j'ai mis là-dedans vous allez halluciner et je vais vous le dire parce que vraiment c'est honteux et aujourd'hui je regrette parce qu'il existe des alternatives qui coûtent tellement moins cher je crois que je les ai payées 60 ou 65 euros non mais des poignées pour le sport bon heureusement je m'en sers beaucoup vous allez me dire au moins c'est pas de l'argent perdu mais en fait en baladant sur Amazon et bien j'ai remarqué qu'aujourd'hui il existe plein d'alternatives qui coûtent minimum deux fois moins cher et pour certains encore moins cher que ça donc si vous voulez je vous laisserai des recommandations ci-dessous alors j'en ai pas recommandé parce que ça va j'ai déjà dépensé 60 euros dans des poids pour mes poignées donc pas que pour mes poignées d'ailleurs on peut les mettre évidemment au niveau des chouilles et du coup ce que j'ai oublié de vous dire c'est que je m'en sers encore à ce jour pour mes séances de sport avec Grow With Joe mais c'est aussi hyper pratique lorsque je me mets sur mon tapis de marche pour faire un petit peu d'exercice au niveau des bras et pareil quand vous allez vous promener si comme moi vous avez un chien que vous promenez quotidiennement et bien vous pouvez tout à fait les porter pendant votre balade et ça vous fait un petit peu d'exercice supplémentaire donc c'est quand même hyper pratique au quotidien alors ensuite un dupe que j'ai trouvé grâce à l'une d'entre vous parce que ces dernières semaines je vous ai beaucoup parlé de la gamme Kind & Free chez Rimmel j'adore la crème teintée j'adore les blush sticks et l'une d'entre vous m'a dit que les baumes à lèvres teintés étaient absolument géniaux donc j'en ai commandé plusieurs je vais vous afficher des swatchs à l'écran mais le plus intéressant dans cette gamme de baumes à lèvres c'est qu'il y a cette teinte qui est la Berry Twist qui est un dupe quasiment parfait du Black Honey de chez Clinique je dois dire que cette alternative elle coûte tellement moins cher et elle lui ressemble mais à 90% au niveau du swatch sur le dos de la main peut-être qu'il est un tout petit peu plus bordeaux et celui-ci un petit peu plus marron mais une fois appliqué je vais vous les montrer côte à côte franchement j'arrive pas à déterminer qui est qui c'est hallucinant la texture est tout à fait similaire elle enrobe bien la bouche là d'ailleurs je peux en réappliquer un petit peu parce que à force de parler les pigments se sont un peu estompés mais vous voyez c'est vraiment le truc qu'on applique quasiment sans miroir qui permet de sublimer la bouche et j'adore la sensation en fait c'est vraiment un baume à lèvres qui est émolliant qui est confortable et franchement si vous voulez une alternative vraiment beaucoup moins cher testez cette référence-ci parce que c'est hallucinant comme ils sont similaires et franchement en y réfléchissant bien de ce côté je porte le Black Honey de Clinique et au lieu de le comparer au Berry Twist que je viens de vous montrer j'ai appliqué de l'autre côté de ma bouche le Apricot Beauty et en fait je ne l'avais pas trop porté celui-ci mais regardez il s'en rapproche beaucoup aussi il est peut-être un petit peu plus nude tandis que l'autre est en effet un petit peu plus bordeaux vous voyez la différence n'est pas énorme et je suis en train de me dire que le Black Honey c'est presque le mélange de ces deux teintes-là donc finalement il n'y a pas une mais deux alternatives au sein de cette gamme alors ensuite je dois vous avouer que quand j'ai découvert ça je n'en revenais pas vous êtes nombreuses à me demander de partager avec vous des dupes particulièrement de parfums de designer ou de niche qui sont assez onéreux mais je vous l'ai déjà expliqué pour moi trouver un dupe d'un parfum quasi exact c'est très très difficile je trouve que le parfum c'est beaucoup plus subtil et compliqué que juste une couleur et une texture comme on peut retrouver justement des dupes en maquillage mais alors là par contre je crois qu'on y est on est en effet sur une alternative qui coûte beaucoup beaucoup moins cher et dès que je l'ai senti je me suis dit mais j'ai déjà porté ce parfum en fait cette référence Vanilla Fresia de chez Corrès c'est pour moi un peu le dupe parfait ou une alternative parfaite à Flower Bomb de Victor & Rolf non mais quand j'en porte un sur un poignet et l'autre sur l'autre poignet j'ai beaucoup beaucoup de mal à les discerner je trouve qu'ils évoluent de la même façon sur la peau et on a vraiment en fait la même sensation quand on le porte donc si vous faites partie des amateurs du parfum Flower Bomb et que vous voulez trouver une alternative à moindre coût essayez-le parce que je pense que tout comme moi vous pourriez être très très surprise pour une fois j'ai réussi à vous trouver une sacrée alternative alors ensuite vous vous souvenez peut-être que le mois dernier j'ai découvert cette anti-cerne chez Revlon je vous l'ai vraiment beaucoup recommandée parce que c'est une super trouvaille il s'agit du Flexwear Full Cover Concealer et en fait plus j'y réfléchis et plus je me dis que c'est une alternative parfaite au Shape Tape de chez Tarte et j'irai même plus loin je dirais que c'est l'alternative parfaite à la version Ultra Creamy parce que si vous avez déjà testé le Shape Tape original de Tarte il peut marquer un peu il est un peu déshydratant c'est une texture qui est moins émolliante alors que je ne retrouve absolument pas ses caractéristiques dans cet anti-cerne c'est d'ailleurs ce qui a vraiment réussi à me séduire parce que généralement je reste assez loin des textures très haute couvrance parce qu'elles ont tendance à marquer un truc de dingue alors que là ce n'est pas le cas il permet vraiment de créer un contour des yeux hyper homogène et on peut tout à fait s'en servir en tant que correcteur justement parce qu'il est bien pigmenté mais malgré ça la texture est crémeuse il s'étale facilement il tient super bien il n'y a pas de démarcation ou de vous savez de petites plaques un peu cartonnées qui apparaissent pas du tout et du coup ce sont tout à fait des caractéristiques qui ont été améliorées dans cette nouvelle déclinaison du shape tape donc si vous voulez économiser pas mal de sous franchement testez celui-ci parce que je vais une nouvelle fois vous montrer un face à face mais c'est la même chose devant le miroir j'étais incapable de discerner qui était qui donc ça aussi je suis bien contente de l'avoir trouvé une autre de mes trouvailles du mois dernier mais cette fois-ci je voulais vraiment vous montrer ce que ça donne sur le visage c'est bien entendu ces nouveaux Diamond Filler Blush qui sont les nouveaux blush crème de la marque Physician Formula je vous l'ai dit pourquoi il y a un cheveu ? il y a des cheveux partout ici quand c'est pas des cheveux c'est des poils bref je l'avais évoqué je vous disais que la texture de ces blush me rappelait vraiment évidemment la texture des blush crème de chez Rare Beauty et j'ai réalisé un peu pareil des comparaisons etc et bien je vous confirme que ma première intuition était tout à fait correcte puisque est-ce que vous pouvez remarquer qu'aujourd'hui je porte deux blushs différents ? non je ne pense pas parce que moi devant le miroir j'étais incapable de reconnaître la moindre différence donc sur cette joue j'ai opté oh là là je me souviens plus sur cette joue j'ai opté pour quoi ? oui pour le Rare Beauty dans la teinte Worth donc celui-ci et sur cette joue j'ai opté pour le Brilliant Peach donc celui-ci je vais vous montrer des swatchs à l'écran également franchement sur le dos de la main on remarque une toute petite différence une fois appliqué sur le visage bah c'est exactement la même couleur alors évidemment aujourd'hui j'ai ajouté de l'highlighter ici et là donc ce sont des blushs qui ne possèdent pas ce fini ultra satiné lumineux au contraire je dirais que c'est un rendu assez soft matte mais là je suis trop contente parce que je peux vraiment vous confirmer que si vous aimez cette formule vous aimerez celle-là aussi parce qu'elles sont identiques et l'application l'utilisation est tout à fait similaire parce que évidemment sur les blushs Rare Beauty vous avez un embout mousse comme ça et c'est le cas aussi pour les blushs Physician Formula voilà et enfin je vais terminer cette vidéo par une alternative à un produit capillaire que j'aime beaucoup mais qui n'est pas donné non plus il s'agit du Pop & Lock chez Color Wow sa particularité c'est que c'est un gel un peu comme une huile c'est à dire que lorsqu'on le manipule comme ça et qu'on le fait chauffer ça se transforme presque un petit peu en huile comme vous allez pouvoir le constater sa texture est assez particulière parce que je vais vous montrer en fait c'est gélifié il y a plein plein de micro paillettes à l'intérieur un peu à la façon d'un gloss vous voyez ça réfléchit super bien la lumière et lorsqu'on fait chauffer la matière parce que c'est vraiment quelque chose qui doit se travailler avant d'être appliqué dans les cheveux j'ai l'impression que ça se transforme presque un peu en une huile vous voyez assez légère mais du coup quand on l'applique évidemment et bien ça permet en effet de contrôler les frisottis et surtout de bien faire briller les cheveux je pense que vous allez voir ça mais c'est vraiment très joli franchement pour entretenir les longueurs au quotidien c'est un produit que je trouve réussi seulement dans cette gamme glycolic acid L'Oréal a lancé cette référence et je vais vous dire un truc mais c'est la même chose franchement est-ce que vous voyez sa texture un peu gélifiée micro pailletée comme ça et bien c'est absolument identique le parfum est hyper agréable aussi pour cette gamme il est hyper frais et je vais vous montrer de l'autre côté du coup ça ajoute également ce côté glossy bien brillant lumineux donc si vous étiez à la recherche d'un tel produit et que vous avez envie d'économiser des sous bah franchement j'ai envie de dire optez pour la version drugstore parce que elle est tout aussi bien bon c'est tout j'ai l'impression d'avoir parlé pendant des heures en même temps il faut dire que cette dernière semaine à chaque fois que je pensais à un produit ou un truc dont je souhaitais vous parler dans cette vidéo je l'ajoutais sur une liste dans mon téléphone et là je suis arrivée à un point où je me suis dit c'est bon la liste est assez longue il est temps de se poser pour la filmer donc j'espère que ça vous aura plu si vous aussi ces derniers temps vous avez découvert des produits qui ont révolutionné votre quotidien qui vous ont vraiment convaincu que vous adorez et que vous avez envie de partager avec nous laissez-moi un petit mot ci-dessous je vous lirai avec plaisir et franchement j'adore vos recommandations parce que comme vous avez pu le constater dans cette vidéo j'en adopte aussi beaucoup donc sur ce je vous embrasse et je vous dis à très vite bye bye